et la parole de dieu des fésiens 4 10 et après on lit matthew c'est dimanche on a fait ma récemment dit c'est le jour du seigneur je regarde quelques parents qui cherchent à l'endroit j'espère qu'ils ont trouvé les fésiens 4 10 à 13 celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère de l'édification du code christ jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi à l'état donc fait à la base si vous aimez ceux qui vous aiment si qu'elle récompense méritez vous parce que si à maïs les publicains aussi n'agisse-t-il pas de même et si vous savez seulement vos frères que faites vous défendre l'idée les païens aussi n'agisse-t-il pas de même pas d'annos j'attends-t-il pas de même plaisir ce n'est pas fait tout lui c'est un seulef secret rus special ingressant je serais qui s'est passé hier et à un à cause à pour le bouquet le bouquet devait tirer des numéros pour le bouquet aux yeux pour messieurs frais il savait que le frère fiancé à l'assai dont il y en a eu deux mariages en même temps nous voyons que je fais tout ce bon en son temps mais allons de l'avant l'allemand n'est plus loin donc pas que l'amour soit au milieu de vous battez vous pour que vous soyez l'image que Dieu recherche Dieu ne va pas enlever un homme intellectuel Dieu ne va pas enlever un homme qui a beaucoup d'argent Dieu va enlever un homme qui est à son image parce que nous sommes dans une saison dangereuse que les saints disent Amen alors pourquoi si vous remarquez bien Alléluia un homme mari c'est qui est dans son cœur est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un un homme ne dépousse jamais ce qui n'est pas dans son cœur c'est ce qu'il a vu Amen vous savez un mari c'est quoi ? ça dépend de ce que tu as vu chez la sœur ça dépend de ce que tu as vu chez la jeune fille et ça attirait ton cœur c'est comme si quelque chose te manquait quelqu'un dis Amen et tu commences à batailler pour ça dans la prière tu commences à méditer pour ça beaucoup et la chose là c'est dans cette jeune fille ça ne veut pas dire que la jeune fille est parfaite non non vous n'imaginez pas que vous allez marier une fille parfaite une femme parfaite déjà elle est déjà bien à 100% non Frère ne t'inquiète pas tu aurais des petites batailles mais ça sera pour le perfectionnement de ton épouse est-ce que tu peux dire Amen est-ce que tu peux dire Amen je déclare ici écoutez moi jeunes gens nos femmes ne sont pas parfaites mais nous les aimons Alléluia je n'ai pas marié une femme parfaite pour qu'elle fasse la chose parfaitement j'aimerais une femme que je tiens pour qu'elle devienne à mon image est-ce que vous pourriez dire Amen je n'ai pas marié une femme à cause de sa beauté je n'ai pas marié une femme Alléluia à cause de sa taille sa forme non c'est pas comme ça que j'ai la marie mais il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer en fait j'ai dit quelque chose en elle là qui fasse mon âme comme on me dit d'expliquer je commence à toutuber je commence à bégayer mais pourquoi je bégayer pourquoi je toutube parce que je ne peux pas expliquer parce que c'est ce qui me manque à moi c'est le saint dit Amen on aurait un bon temps aujourd'hui est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que je peux parler de ça ? nous les jeunes, vous êtes prêts ? je ne pose pas une forme à cause de l'attirance vous m'emportez un manque sexuel non je ne pose pas une forme à cause de ces choses là mais quand je veux la choisir c'est quelqu'un qui s'amène ça veut dire que même dans la maladie je vais l'aimer même dans son accident je vais l'aimer est-ce que vous êtes avec quelqu'un ? est-ce que vous êtes avec quelqu'un ? et cette épouse est ton épouse quand même c'est vrai pour te montrer le concret mais ce qui est sûr quelque chose dans mon cœur dit ce sera mon épouse que le saint dit Amen je l'ai choisi parmi plusieurs quelqu'un dit Amen parce que c'est elle mon épouse est-ce que quelqu'un dit Amen ce jeune homme tient vers cette femme là Et généralement, elle n'est pas le seul à venir. Mais cette femme-là, elle le choisit. Il n'a ni âgé ni or. Quelle est-ce dit, j'amène ? Des fois, c'est le paradis, qu'est-ce que tu vas foutre avec celui-là ? Parce que le paradis connaissant le mystère. Le mystère, le mystère, c'est quelque chose dans lequel c'est un seul à voir un homme spirituel. Voir un homme qui peut l'entendre. Quelle est-ce dit, j'amène ? Est-ce qu'elle est-ce que tu peux dire, j'amène ? Souvent, elle ne peut pas expliquer. Quelle est-ce dit, j'amène ? Est-ce que vous le croyez ? Mais elle n'a pas son choix, elle n'a pas son choix, elle n'a pas son choix, elle n'a pas son choix aussi. Donnez-nous mes acclamations, Seigneur. Oh, gloire, sois de la vie à Dieu. Je donne mon titre rapidement, Amen. De la restauration de la foi au perfectionnement de la foi. Alléluia. Vous lisez bien, dans Apocalypse 18, la Bible parle d'une certaine église. Une église qui était forte, une église qui était grande, une église qui était debout. Amen, après 18 à partir de ses premiers. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un ange, un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il crée d'une voix forte, disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Donc, si elle est tombée, est-ce qu'elle était debout avant ? Quelle est-ce dit, Amen ? Elle est devenue une habitation de démons. Ça veut dire qu'avant, elle n'était pas une habitation de démons, mais elle est devenue une habitation de démons. Quelle est-ce dit, Amen ? Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impuré au Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur, de son impudicité. Et que tous les rois de la terre sont libres avec la impudicité. Et que tous les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, elle sera très puissante, cette église. Elle sera luxueuse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Mais néanmoins, de mon Dieu, elle est déjà tombée. De mon Dieu, elle est finie. Son jugement a été programmé. Dans ce stage où nous vivons. Alléluia ! Alléluia ! Elle est déjà jugée. Elle a été condamnée. Si elle était crée de crée, Comptez, 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 puis c'est divisé. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un ? Alors les fuseliers ne doivent pas rester là-bas. Les fuseliers doivent prendre leur position et revenir à la parole. Alléluia ! Les entendés du ciel, une autre voix qui disait, Sentez du milieu de mon peuple, Afin que vous ne participez point à ces péchés, Et que vous ne repreniez pas à ces fléaux. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un ? Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un ? Nous étions baptistes, catholiques, méthodistes, Assemblée de Dieu, Pantécompte et toutes ces choses. Amen ! Mais un jour, j'ai descendu. C'est un messager, un messager prophète. William Rombranam, il nous a apprécié la foi. Quel saint dit Amen ! Il nous a apprécié l'amour, il nous a apprécié les choses. Il a restauré la foi. Et nous sommes venus ici, parce que la foi a été restaurée. Alléluia ! Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Frère, je n'ai pas une foi catholique, Je n'ai pas une foi baptiste, Je n'ai pas une foi méthodiste, Je n'ai pas une foi dans la parole. Car la Bible dit, c'est ce qui me réconforte. Quand je parle, je dis, il est écrit. Il est écrit. La Bible dit. Ça, c'est un premier pas. Ce premier pas n'est pas encore parfait. Mais vous devez passer par là. Que le saint dit Amen. Parce que quand la foi est restaurée, Maintenant, on peut rendre ça parfait. Amen ! La fondation de ta vie, c'est ta foi. Les gens viennent à l'église pour prier. Non, on n'est pas à l'église pour prier seulement. Donc, ils rentrent dans n'importe l'église et puis prient. L'important, c'est de prier. Non, l'important, ce n'est pas de prier. L'important, c'est de savoir qui tu pries. Est-ce que tu peux dire Amen ? Parce que le diable est rusé. Est-ce que tu sais qui tu pries ? Quand ton pinceau prêche là. Est-ce que tu sais que l'esprit l'évoque ? Que le saint dit Amen. Voilà quoi que je déclare ici ce matin. Je n'évoquerai jamais l'esprit des catholiques. Amen ! Que le saint dit Amen. Parce que l'esprit des catholiques, c'est la Vierge Marie. Est-ce que tu peux dire Amen ? Je n'évoquerai jamais l'esprit des bâtisses. Ni l'esprit des méthodistes. Mais j'évoquerai l'esprit du Seigneur. Et l'esprit du Seigneur, c'est sa parole. Si vous modifiez une parole, Dieu quitte l'église. Et Dieu a quitté la bâtisse. Dieu a quitté la catholique. Dieu a quitté la méthodiste. Que le saint dit Amen. Mais où est Dieu ? Il est dans sa parole. Alors, vous devez revenir à la parole. Est-ce que vous devez dire Amen ? Comment revenir à la parole ? Dieu envoie William Branama pour ramener la parole, pour restaurer la parole. Je rassurerai ce qu'ils ont détruit. Le feu va tomber ce matin. Vous savez qu'est-ce qui fait tomber le feu ? Elie était sur la montagne. Il était sur le mont Camer. Et le feu devait tomber pour consommer l'holocauste. Hallelujah. Hallelujah. Et la prophète débat leur priait Dieu. Ils ont prié leur Dieu. Le feu n'est pas tombé. Il y avait un secret. Est-ce que c'est un secret ? Hallelujah. Avant que le feu ne tombe, il devait restaurer l'hôtel de l'éternel. Ils ont manqué de restaurer. Ils ont manqué de restaurer. Ils ont oublié de restaurer. Alors, ce n'est pas de la fin. Dieu envoie William Branama pour restaurer l'hôtel. Quand l'hôtel est restauré, le feu va tomber. Et je te dis, ce matin, que le feu va tomber. Que toutes se sont prêtes. Que le feu tombe. Le feu de la dynamique. Le feu de la puissance. Est-ce que tu peux dire Amen ? Est-ce que tu peux dire Hosanna ? Je ne peux pas dire n'importe quel feu. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu de dénomination. Ils guérissent aussi les malades. Ils font toutes ces choses. Mais je vous dis que dans les derniers temps, le Seigneur leur dira, je ne vous l'ai jamais connu. Mais il y a un autre feu. Est-ce que tu peux dire Amen ? Est-ce que tu peux dire Amen ? Une puissance cachée. Une puissance cachée. C'est cette puissance que les cinq vieilles sages avaient. Et les vieilles d'autres n'avaient pas la même puissance. Cette puissance était cachée. C'est pour t'emmener devant ton époux. Que les saints disent Amen. Il y a une autre option. Cette option pour guérir les malades. Même les catholiques ont cette option. Si les malades guérit ta fille, c'est que tu n'es pas compris pour aller dans l'enlèvement. Amen. 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 Est-ce que tu es avec moi ? Mais il y a une autre option. Il y a une autre puissance. Qui te prépare. Qui te prépare. Comme une camélue. Comme une princesse. Comme une mariée. Est-ce que tu le crois ? Allez, vieille. Cette puissance t'emmène à te remettre en cause. Ta manière de t'habiller. Ta manière de te coiffer. Ta manière de parler. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cette épouse, elle est ici. Chaque dimanche, on marche dans la rue. On n'est pas la même chose avec la dénomination. Frère et madame dit, pour voir si l'église est spirituelle, regardez du côté des soeurs. Est-ce que vous pouvez dire amen ? Maintenant, la femme dépeint l'homme. Quelqu'un dit amen ? La femme dit qu'il y a l'homme. Dans sa manière de marcher. Dans sa manière de se comporter. Si vous voulez connaître. Si vous voulez connaître un homme, regardez à son épouse. Moi, ce qui n'est fait un mauvais choix. Que le saint dise amen. Quelqu'un homme a fait un choix correct, un bon choix. Son épouse le dépeint. Parce que c'est ce qu'il y a dans son cœur qui est là, comme ça, dehors. Que le saint dise amen. Les gens veulent voir Jésus ? Les gens veulent voir Jésus ? Regardez son église. Comment elle s'habille ? Comment elle parle ? Comment elle adore ? Comment elle se comporte ? Vous verrez Jésus. Parce que Jésus est identifié dans son église. Et ce matin, quand la foi sera restaurée, vous verrez des signes, des prodiges, et des miracles, et l'enlèvement. Et je déclare que je suis en route. Pour la terre promise, aucun dément ne peut m'arrêter. Je suis en route. Je suis en route. Est-ce que les gens sont ici ? Est-ce que les gens sont présents ? Oh, j'espère que je ne vais pas choquer beaucoup. La Bible dit que la femme ne doit pas prêcher la parole. Que le saint dise amen. Et une maman me disait un jour, mais si la femme prêche, ça fait quoi ? Je dis que si la femme prêche, c'est une abomination devant le Seigneur. Que le saint dise amen. Mais la femme peut gagner des âmes, non ? Je dis, elle peut gagner des âmes. Mais la Bible dit, qu'est-ce que c'est une norme ? De gagner le monde entier et de perdre son âme ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ? Est-ce que vous avez la parole ? Alléluia ! Alléluia ! Ils sont venus ici sur la terre aujourd'hui pour prouver que Satan a changé de domicile. Est-ce que tu peux dire amen ? Sa tête est dans la maquille, il était dans la boîte de nuit, mais l'a changé de domicile. Parce qu'il sent que dans la boîte de nuit, les chrétiens ne vont pas là-bas. Que le saint dise amen. Il voit que dans la boîte de nuit, les métodos ne vont pas là-bas. Les baptistes ne vont pas là-bas. Quelqu'un dit amen. Les témoins de Jéhovah ne vont pas là-bas. Alors, où il va aller ? Il va dans les lieux d'écoute. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Parce que, qu'est-ce qu'il peut dire ça ? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Le diable est entré dans le temple de Dieu. Il s'élève au-dessus de ce qu'on adore. Il s'assoit dans le temple et il se fait lui-même être Dieu. Je vous dis que le dieu des baptistes, c'est le même dieu des pentecôtistes. C'est le même dieu des catholiques. C'est le diable. Il adore le diable. Mais vous l'avez fait, c'est Dieu. Vous êtes sortis de ces choses. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu sais où tu te tiens ? Merci Seigneur pour la voix d'Apocalypse et de 10 août. Elle est tombée ! Elle est tombée ! Babylone la graine ! Sautée du milieu d'elle, mon peuple ! Tu es un peuple là-bas ! Je suis le peuple de Dieu ! Je suis sorti ! Quelqu'un dit ça ? Je ne suis pas baptiste ! Je ne suis pas catholique ! Je suis un fils de parole ! Au commencement, c'était la parole ! Moque-moi la parole ! Et c'est tiré à même ! Oh my God ! My God ! Il a écrit dans Malachie 4 que Dieu va envoyer un prophète dans ce temps de la fin pour amener le cœur aux gens à la parole. Ça, c'est Malachie 4. Et le peuple ne le sait pas. Les pasteurs là-bas ne lisent pas cette parole-là. Parce qu'ils ont peur de Malachie 4. Ils ont peur de Malachie 4. Ils ont peur de Malachie 4. Que les saints disent Amen ! Et quand vous croyez Malachie 4, la parole devient une nouvelle Bible pour le fou. Est-ce que vous me coupez un peu ? Où est-ce que c'est ce qu'il est dit ? Alléluia ! Alléluia ! Tu commences à lire la Bible, tu commences à voir les secrets de comment vaincre le diable, comment les faux pas se font, comment les aiguilles sont méchantes, et quand tu commences à voir ça, ton aiguille ne t'aime plus. Quelqu'un dit Amen ! Ils vont te chasser dehors même ! Ils t'appellent maintenant Brian Amissa ! Non, je ne suis pas un Brian Amissa ! Je suis un fils de Dieu ! Frère Benam est mon prophète ! Il m'a montré le secret ! Quelqu'un dit Amen ! Aujourd'hui je suis ici parce que la parole a été restaurée ! Frère Benam, exposé à cette âge de l'église, l'âge de l'église de Pégame, Frère Benam dit ceci, « Or c'est méchager de Malachie 4 » et d'Apocalypse 10 et de C7 va faire deux choses. Premièrement, « Salam Alachie 4 » il ramènera le cœur des enfants au père. Ça veut dire qu'il restaurera la foi. Deuxièmement, il révélera le mystère des sept tonneries d'après-dix qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce sont ces vérités mystères, divinement révélés, qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au père du jour de la Pentecôte. Donc, il y a un autre mystère caché, un autre mystère silencieux qu'on appelle les sept tonneries qui sont cachées d'après-chappel des dix. Voilà pourquoi nous n'en sommes pas à l'église seulement pour prier. Donc, nous allons à l'église pour savoir qui on prie. Que le Saint dise Amen. C'est ce que Jésus a dit à la femme au puits. Vous adorez, vous ne savez pas qui vous adorez, mais l'œuvre vient et elle est déjà ici où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le père recherche. Est-ce que tu peux dire Amen ? Est-ce que les adorateurs sont ici ? J'ai été catholique avant, c'est vrai. J'ai été baptiste avant, c'est vrai. Mais un temps est arrivé, j'ai entendu la voix de mon père. J'ai entendu la voix de mon père. J'ai entendu la voix de la résurrection. J'ai entendu cette voix de puissance. Je suis venu aujourd'hui pour adorer le Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Je ne mourrai pas, je serai parfait. Est-ce que tu peux dire Amen ? C'est le seul message où on te dit que tu peux être parfait. Les catholiques m'ont dit qu'on ne peut pas être parfait. Les baptistes m'ont dit qu'on ne peut pas être parfait. Mais quand j'écris le message, on dit que je peux être parfait. Est-ce que je peux répéter ? On dit que tu peux être parfait. On dit que tu peux être parfait. Toi la fornicatrice, toi l'adultère, toi le buveur. Alléluia ! On dit que tu peux être parfait. Quelle histoire, quelle joie, moi je peux ou toi ? Toi ! Est-ce que c'est possible ? Pasteur, est-ce que c'est possible ? Je connais ma vie, je connais mes limites, je connais mon péché, je connais ma maladie. Est-ce que j'ai peur ? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur qui t'a dit, sois parfait, tu seras. Écoute-moi, ah bon, je serai ton ménage ? Je n'ai pas dit ça. Non parce que, est-ce que ce n'est pas pour être ton ménage ? Non. Mais les gens, ils sont sains, non ? Oui, mais ils ne sont pas parfaits. Ça, c'est bon, hein ? Ça, c'est bon, mon jour ? Les seigneurs sont sains, mais ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu dit, toi, 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 tu seras parfait. My God, plus qu'un ange, plus qu'un ange. Oh my God, monde de faux. Quelqu'un m'a entendu ? Quelqu'un m'a entendu ? Quelqu'un m'a entendu ? Je serai plus qu'un ange. Ah bon, pasteur ? Comment tu peux nous expliquer ? Je vais te l'expliquer. Tu seras plus qu'un ange. Oh, laissez-moi marcher comme un digne fils de roi. Laissez-moi marcher comme un digne fils de mon père. Je sais qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Les baptistes n'ont pas pu m'arrêter. Les catholiques voulant me mentir, mais j'ai entendu la voix de mon père. Je marche comme un fils de roi. Vraiment, je sais qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Hallelujah. Hey, hey ! Quelqu'un m'a dit jamais ? Parce que ce que tu m'as dit ce matin, ça fait quelque chose dans mon cœur. Est-ce que tu veux m'expliquer ? Je voulais t'expliquer, mais je t'ai dit déjà. Est-ce que tu peux croire déjà ? Tu seras parfait. Tous ceux qui disent que c'est impossible, ce n'est pas de vous que je parle. Moi, je parle en d'un croyant. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme le Père, c'est parfait. Quelqu'un dit, amen. Le prophète dit, si Jésus a dit, soyez parfaits, Jésus a le moyen pour être parfait. Ce n'est pas moi qui réfléchis. Hein ? Quelqu'un dit, amen. Si le président dit, je t'offre une voiture, est-ce que tu réfléchis à sa place ? Il te dit, je t'offre une voiture, il te donne la marque du véhicule, il te donne la série du véhicule. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est de croire. Pourquoi tu crois au président ? Parce que tu sais qu'il a l'argent. Tu sais qu'il est capable de faire toute chose. Maintenant, pourquoi quand on dit que c'est le parfait, tu ne crois pas ? C'est parce que tu es un écritule. Tu dis, tu crois à Jésus ? Tu es un menteur. Il y a des pasteurs menteurs. Il dit, on ne peut pas être parfaits. Tu es un menteur. Jésus dit, soyez parfaits. Donc, je déclare, je déclare, soyez parfaits. Est-ce que vous me s'agissez ? Ils nous ont dit qu'on ne peut pas être comme un ange. Ils ont raison d'une part. Amen. Parce que c'est vrai que les hommes ne peuvent pas être comme des anges. Et c'est vrai que nous, on ne sera pas comme des anges. mais nous, on va dépasser l'étape des anges. Donc, je n'ai raison d'une part. Est-ce que je vais me faire entendre ? C'est que je prêche un message pour les aigles. Ce n'est pas un message pour les pentecôtistes. Les pentecôtistes ne peuvent pas manger ça. Ce sont des bébés pentecôtistes. Vous ne voulez pas qu'ils parlent la langue ? Ils ne s'entendent pas. Et on ne les entend pas. Rit, baa, 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 baa. C'est comme les bébés qui ont faim. Baa, 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 baa. Mais vous, le fils de Dieu, vous avez une parole certaine. Une professeure certaine. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce que je peux entendre ? Je n'ai pas besoin de parler en langue pour défier Satan. C'est vrai. Quand tu parles en langue, c'est un mystère que tu dis. Ça, c'est pour les bébés. Mais moi, le fils de Dieu, je parle du langage clair. Certains ne peuvent pas arrêter ce que je parle parce que je suis un fils de Dieu. Attendez, attendez. Est-ce que vous êtes avec moi ? Laissez-moi placer ça en vous. La Bible dit, quand tu parles en langue, c'est le mystère que tu dis à Dieu. Je suis d'accord que le diable n'entend pas. Le diable ne peut pas arrêter. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore réçu quelque chose qui peut être le diable en tout moment. Je vous le dis. Voilà pourquoi les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils disent et ils parlent la langue. Ils parlent quoi ? Du charabia. Un charabia vide. Parce qu'ils ont mis ça dans les têtes. Qu'est-ce que c'est des mystères que tu dis à Dieu ? Frères, il y a d'autres qui disent des mensonges à Dieu. Mais quand tu connais ta position, quand tu sais que Dieu a mis ces paroles dans ta bouche, quand tu n'as pas peur du diable, tu te regardes en face. Tu ne parles pas comme un enfant. Quelqu'un lui amène. Tu parles comme un fils. C'est tout. Parce que tes paroles ne sont plus que tes paroles. Quand tu as peur, il ne peut pas l'arrêter. Parce que quand tu as peur, il va arrêter ta prière. Mais quand tu sais tu es qui tu es. Oh my God. On est différent de Baptiste, de Pentecôtiste. Ils ont peur que le diable entende la prière. Parce que les paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Mais quand les paroles qui sont dans ta bouche sont les paroles de Dieu. Cette même parole, j'ai dit que la terre soit, qui pouvait arrêter ? Cette même parole, j'ai dit que la lumière soit, qui pouvait arrêter ? Et puis toi, s'entend, à côté de toi, tu veux parler en langue, je suis un menteur. Hé ! Parce que tu ne crois pas de parler en langue, je crois en parler en langue. Mais c'est pour des bébés Pentecôtistes. Parce qu'ils ont peur. Vous voyez, quand vous allez dans une région, où par exemple, c'est le Sénoufo, et toi, tu es à Nhi, quand ils ont peur que tu entends ce qu'ils disent, ils parlent en Sénoufo. Comme ça, tu ne comprends pas. Parce que si tu comprends, tu vas les contre-carrer. Hein ? Parce qu'ils ont peur que tu entends. Parce que si tu entends, tu vas te fâcher. Tu peux gâter leur fait. Que les chiennes s'amènent. Mais quand tu vas dans un endroit, que les chiennes s'amènent ? Alléluia ! Où ils n'ont pas peur de toi. Devant toi, ils parlent dans les langues. Tu comprends ? Tu comprends ? Devant toi, ils parlent dans la langue pour te dire que tu ne comprends pas, tu ne peux rien faire. Ils ne font peur de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas peur du diable. Ce n'est pas comme Satan que je vais me mentir. Ribabababa, robobobo. Non ! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Quand tu sais qui tu es, ta parole a de la valeur. Quand tu sais qui tu es, ta parole a de la valeur. Quand tu ne sais pas qui tu es, ta parole n'a pas de la valeur. Quand celui qui te coûte sait qui tu es, ta parole a de la valeur. Que les chiennes s'amènent. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? L'office du président est arrivé en corridor. Quand il est arrivé au corridor, ils ont dit « Messieurs, votre permis. » Ils ont dit « Ménérosement, j'ai oublié mon permis à la maison. » Ils ont dit « Messieurs, descendez. » Ils ont dit « Je suis le fils du président. » « On dit menteur. » « Descends. » La police l'a secoué. « Brille pas ici. » « Parce qu'on ne saurait pas qui il est. » « Dans sa parole, il n'a pas de valeur. » Il a pris son téléphone. Il n'a pas appelé le ministre. Il n'a pas appelé le maire. Il a appelé son père. Il dit « Papa, la police m'a pris comme un voleur. » « Go with, first cardinal. » Quand son père a entendu ça, son père a commencé à appeler les autres autorités. Fils de Dieu, donnez-moi un feu. Vous êtes un fils de Dieu. Quand la parole est restaurée, quand la foi est restaurée, vous serez parfaits. Ils ont appelé la police sur place. quand le chef du corridor a eu l'information. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Au moment où je prêche, ça ne peut pas savoir qui vous êtes. Mais maintenant, j'envoie un message au quartier général. Le diable va se mettre à genoux devant ta bénédiction, devant ta guérison. Le diable va se mettre à genoux. Est-ce que tu peux dire, « Amen » ? Est-ce que tu peux dire, « Amen » ? Est-ce que tu crois qui tu es ? Est-ce que tu sais qui tu es ? Même les anges, quand ils te voient, ils sont respectés. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Vous savez la dénomination ? On perd des anges. Ils ont peur des anges. Même quand ils sont en train de prier comme ça. et puis un petit, ils vont passer en train de prier comme ça. Quand ils ouvrent leurs yeux, qu'ils voient un ange, là même, c'est fini. Il s'écline. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen. C'est Paul qui nous dit, Galate 1, verset 8, c'est ça ? Est-ce que c'est juste ? Si un ange descend du ciel et vous annonce un autre évangile, qu'est-ce que moi, je vais vous annoncer qu'il soit maudit ? Donc, Paul a la capacité de maudire les anges. Pourquoi ? Parce que son autorité est au-dessus des anges. Que les saints disent « Amen ». Qui était un Paul ? Paul était un fils de Dieu. Qui vous êtes ? Vous êtes fils de Dieu. Qui est Dieu ? C'est le roi. Le roi a son royaume. Dans le royaume des pères, il y a des gardiens, il y a des cohabillés, il y a des laveurs. Amen. Mais au-dessus de tous ceux, le fils de Dieu est le prince. Si tu écoutes les gens de la prédication, chaque dimanche, les anges vont te servir. Je peux rappeler ? Si tu écoutes les gens de la prédication, chaque dimanche, les anges vont te servir. Dix-sez le meilleur mot, les anges seront en action. Il y a des fils de Dieu, des fils d'Elohim. Et quand l'homme vous voit, il est coquant. Hé ! Hé ! Alléluia ! Est-ce que vous dites Amen ? Alléluia ! Est-ce que vous croyez cela ? Car Dieu est placé sur la tête des ministres pour nous dire qui nous sommes. Des apôtres, des pasteurs. Je ne suis pas un simple homme. Je suis un fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen ? On n'appelle tout le monde fils de Dieu, mais c'est une erreur. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Amen ! Alléluia ! C'est comme les gens qui disent que vous êtes tous les enfants du Président. Ce n'est pas trop faux, mais ce n'est pas vrai. C'est parce qu'ils sont dans le pays qu'on appelle la femme du Président. Mais en réalité, il a ses pauvres fils qui viennent de lui, qui ont son sang. Quelqu'un dit Amen ? C'est de cette même manière que Dieu a ses fils. Les fils de Dieu qui viennent de Dieu. Est-ce que les fils de Dieu sont ici ? Est-ce que les fils de Dieu sont ici ? Là, maintenant, c'est différent. On ne devient pas fils de son père. Est-ce que je peux répéter ? On ne devient pas fils de son père. On est fils de son père. Est-ce que tu peux attendre Amen ? Est-ce que je peux attendre gloire ? Alléluia ! Les fils de Dieu sont les fils de Dieu. Quand ils tombent dans le péché, c'est les fils de Dieu qu'ils ont le péché. Ils ne changent pas de nature. Pas fils de Dieu aujourd'hui et fils du diable demain. Non, 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 non. Il est né fils de Dieu. Avant qu'ils viennent sur la terre, les jeunes des filles étaient déjà en lui. Alléluia ! Tout se passait à la maternité. Qu'est-ce que tu dis Amen ? Quand ta maman était en travail. On a un jour de mariage, hein ? On va aller un peu vite. Mais bon, on évangélise un peu aussi. Quand ta maman était en travail, elle criait, elle pleurait. Ce n'était pas pour enfonter le fils de Dieu. C'était pour enfonter le corps. Le fils de Dieu, ce n'est pas le corps. Le fils de Dieu, c'est l'être intérieur. Parce que le corps, c'est la poussière de la terre. Que le saint dit Amen ? Voilà pourquoi il a pris la poussière de la terre. Il a formé Adam. Mais pour que Adam devienne une âme vivante, il a mis un souffle. Donc, le souffle de Dieu est descendu en Adam. En nous, on sait que Dieu ne respire pas. Maintenant, c'est qu'elle souffre, l'ami, que le saint dit Amen. C'est une partie de l'éluge qui l'a mis en Adam. Est-ce que vous croyez ? Alors, dans le jardin d'Éden, il y avait un mystère. Il y avait le souffle de Dieu à l'intérieur du corps. Donc, les animaux ne voient que le souffle de Dieu. Quand les lions voyaient Adam, ils s'inclinaient. Amen. C'est le péché qui a mené cette oscurité-là et ils voyaient Adam comme un homme. Elle sait que quelqu'un peut dire Amen. Mais nous sommes dans le temps de la fin. Quand la parole est restaurée, nous devenons parfaits. Nous étions de classe ce matin. Vous serez comme des Adam. Que la saison y amène. Que les enfants ne soient pas à faire. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de restaurer sa identité-là ? Amen. La parole est à notre père. Un jour, Dieu devait te tuer la terre. Noé est parti à annoncer la parole à toute la création. Les hommes n'ont pas cru. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a fait descendre l'autorité adamique. Dieu a restauré Noé. Quand Noé est allé dans la forêt, le lion s'est incliné. Parce que Dieu était représenté en Noé. Quelqu'un dit Amen. Quand Noé, Hey, yes, je me sens bien. Quand Noé a vu Luce, Luce a reconnu son créateur. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était l'autorité adamique. C'était l'autorité de la parole. Que les saints disent Amen. Noé les a fait monter dans l'âge. Et Noé était dans l'âge. Quand des animaux commençaient à grogner, Noé se mettait au milieu d'eux. Qu'est-ce que c'était ? La puissance de Dieu était sur Noé. Au temps de la fin, avant la destruction, il va restaurer l'autorité adamique. Est-ce que tu peux dire Amen. des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Qui seront comme Dieu. Est-ce que je peux dire ça ? Ma prière, ce n'est pas d'être un milliardaire. Le son bon, le son bon, ma prière, ce n'est pas d'être la plus belle femme de l'église. Ma prière, ce n'est pas la grosse voiture. La dénomination, nous avons menti. Si tu es à toi, tu dois te bénir, tu dois avoir une grosse maison, c'est un mensonge. Où était la maison de Pierre ? Où était la maison de Jacques ? Où était la maison de Paul ? Où était la maison ? Mais moi j'ai une maison au-delà du fort. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Tu emmènes quelqu'un ! Tu emmènes quelqu'un ! Quand Dieu bénit un dans l'église, qui devient directeur de société ? On dit non, ça c'est la gloire de Dieu. Donc tous les directeurs sociaux sont sous la gloire. Non, je veux voir un homme spirituel. Alors je déclarais, encore comme je l'ai déclaré ici, personne ne peut me distraire avec son argent. sa grosse voiture. On s'en fout de ça, on ne fait rien avec ça. Où est l'homme spirituel ? Où est l'homme spirituel ? Où est l'homme spirituel ? Je n'ai ni argent ni or, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai la gloire de Dieu. J'ai la poussance avec moi. Je veux voir ça. Sœur, je veux voir la gloire de Dieu sur vous. Frère, sois humble et respectez le don de Dieu. Ne respectez pas ce que tu as l'argent seulement. respectez la gloire de Dieu. Je me sens bien. Bon tour de mariage. Jésus-Christ n'était pas cherché des milliardaires. Pour prouver parce que je suis spirituel, je vais avoir beaucoup d'argent. Si tu avais beaucoup d'argent, c'est zéro. D'abord, on va te demander où tu vas y ça. J'ai perdu un témoignage un peu là. Il y a une sœur qui a fait une grosse dîme comme ça. Je me sens bien qu'elle a fait comme ça, le passeur va dire non, je suis un fils de Dieu. J'ai appelé pour mon téléphone. C'est où tu vas y là ? Je me sens bien parce que c'est Dieu qui a fait grâce. Je me sens bien comme toi. Dieu t'a fait grâce comment ? Elle commence à bégayer. Je dis, je ne prends pas toutes les dîmes. Je suis un pasteur. Je suis plein de chercheurs d'argent. Que le saint dit amène. Donc, vous qui m'écoutez là, mettez-moi du nom et envoyez des dîmes saintes. Que le saint dit amène. Ne m'envoyez pas des dîmes de la drogue. Ne m'envoyez pas des dîmes de la prostitution. Ne m'envoyez pas des dîmes de mon compénie. Ne m'envoyez pas des dîmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amène ? Est-ce que quelqu'un doit dire amène ? Je parle de toi. Je parle de toi. Si tu as volé l'argent, ne m'envoie pas la dîmes de la drogue. C'est l'heure. Je ne prends pas la dîmes de vol. Je ne prends pas la dîmes de la drogue. Je ne prends pas la dîmes de la prostitution. Je prends la dîmes de cinq. Parce que je suis saint. Vous devez être saint. Notre Dieu saint. Oh, pasteur. Je n'arrive pas à payer la dîme. Je ne travaille pas. Si ton cœur pue, ce n'est pas grave. Dieu va te bénir. Ce que je regarde, c'est la droiture de ton cœur. Que les siens disent amène. Vous êtes des fils de Dieu. On n'est pas d'un message pour s'amuser. Vous voyez souvent dans les églises, il y a des gens qui sont très, très habiles. Ils changent les ampoules comme ça. Ils font d'eau, ou pasteur. Si tu me fais donc, ce n'est pas grave. C'est bon. Mais si c'est pour me courir, tu vas mentir. Je traisse chacun comme la parole dit de l'Etat. Tu n'as pas plus de valeur que ton voisin. Oh, le pasteur va à coton, il va payer son biais. Dieu te bénisse. Tu viens de payer mon biais, je m'envole bien. Quand je reviens, je te mets un autre. Est-ce que vous m'entendez? Peu de Dieu, je vais vous étouquer. Et vous serez bien étouqués. Je ne suis pas venu sur la terre pour de l'argent. Je suis venu sur la terre pour d'offrir de Dieu, pour d'offrir de Dieu. Vous serez parfaits. Vous serez nettoyés. Ne craignez pas. Le diable ne peut pas vous vaincre. Vous êtes des victorieux. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Écoutez cette citation que j'ai déjà lue ici. La citation du prophète Branham. Amen. La vraie, la fausse vigne. Vraiment, il dit ceci. Il dit, le Seigne d'Esprit nous a acceptés, nous a baptisés, nous a scellés pour le jour de notre rédemption. Nous sommes en route. Tout doit s'arranger. J'aime ça. Que Dieu te bénisse, les gens. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Le diable peut t'attaquer. La mort peut te frapper. Le problème peut t'atteindre. Mais je te dis, tout doit s'arranger. Je me senspirer. Qu'est-ce que le Seigneur dis-amène? Qu'est-ce que le peuple dis-amène? Qu'est-ce que le Seigneur problème de maladie? Tu t'amènes quelqu'un. Problème de foyer? Je te dis, tout doit s'arranger. Quand je prononce cette prophétie, le diable est fâché. Il se déchaîne encore. Amen. Il se déchaîne. Il empêche ton mariage. Il empêche ton travail. Il empêche ta santé. Mais moi, je te dis, moi, je te dis, moi, je te dis, moi, je te dis, tout doit s'arranger. Oh, je me sens bien. Oh, pasteur, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de travail. Pasteur, je prends des larges. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois croire. Au pasteur, j'ai cru l'année d'avant. J'ai cru l'année passée. Cette année, je crois encore. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois croire encore. ne t'es pas dit. Qu'est-ce que tu crois? Tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit jamais? Ne t'es pas dit. Ne t'es pas dit. Tu as quel âge? Tu as 200 ans? Tu as 150 ans? Abraham, 90 ans. Pas d'enfant. Sa femme, une fille de 80 ans. Mais attention, tout doit s'arranger. Je déclare pour ton foyer. Je déclare pour ton travail. Je déclare pour ta santé. Au nom de Jésus, tout doit s'arranger. Je déclare pour moi. Si ton voisin ne croit pas, laisse ton voisin. Je m'as dit le vise. Tout va s'arranger. Je serai parfait. Est-ce que tu peux dire, même, ma vie n'est pas droite. Je prie chaque jour. Je gêne chaque jour. Mais une semaine après, je retombe et on me condamne. Il y a eu un juin, même, le pasteur m'a bien insulté. C'est mon travail de te réprimander. C'est mon travail de te mettre en ordre. Mais je te dis, je te dis, je te dis tout doit s'arranger par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, tout s'est écrit, je m'entends. Non. Ils ont dit qu'on ne peut jamais être parfait. C'est eux qui ont dit, mais moi, je te dis, qu'il est écrit. Il est écrit et il est écrit. Tu dois être parfait. Il y a un foyer parfait. Un foyer parfait. C'est un foyer parfait où le mari est ton Dieu. Où le mari est tout pour toi. Même si ça t'arrive à te montrer le contraire, n'écoute pas le diable. C'est mon époux. C'est mon chef. Je lui coute tout. Je ne lui casserai rien. Aide-moi. Même si ça t'en passe par lui pour te prouver. Merci Seigneur. Ma foi sera parfaite. Je croise à ces épreuves. Tu amènes quelqu'un. Fais ce ton épouse. Aime-la comme elle est. Mais c'est dans l'erreur qu'on t'aime de l'aimer. Ton amour, il y a à chercher. Tout doit s'arranger. Aujourd'hui, tu as chaud, tu as chaud, tu n'as pas d'argent pour aller dans la société civile. Je te dis une seule phrase. Tout doit s'arranger. Si tu le crois, tu le feras. Tu vas voir. Maintenant, oh, il y a les mariés qui sont là. On va les libérer. On va distribuer des pépites d'or. On va distribuer beaucoup d'argent. Amen. On va distribuer beaucoup de vertus. Parce que notre argent, ce n'est pas la somme. Notre argent, c'est notre nature divine. Parce que la nature divine est la plus grande chose. Frère, je préfère un homme pauvre qui marche dans son intégrité qu'un riche qui a des voies tortueuses. C'est ce que dit le proverbe. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu va vous bénir selon le niveau de votre spiritualité et selon ce qu'il veut faire avec vous. Ne regardez pas la bénédiction d'autrui. Ils vivent mal, mais ils sont bénis. Ils ne sont pas dans la prophétie de Dieu. Est-ce que je peux répéter? Ils font des sacrifices, mais ils sont bénis. Ils ne sont pas dans le col des prophéties de Dieu. Vous êtes dans le col de sa prophétie. Et dans le col de sa prophétie. Amen. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que je peux entendre? Ça veut dire que quand quelque chose a bloqué, remets-toi en cause. Est-ce que tu peux entendre? Amen. C'est le col de la prophétie du Seigneur. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Certainement, je te bénirai. Que le Seigneur dise Amen. Donc, Dieu sait que si il te donne des milliards aujourd'hui, tu risques de réprograder. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne 200 000. Amen. Et quand ton âme va d'un poids, Dieu voit maintenant qu'il peut te donner un million. Dieu te donne. Tu continues de prier, de méditer. Si tu rétrogrades, Dieu aussi te fait rétrograder. Parce qu'il t'aime en fait. Amen. Tu arrives à un niveau où il sait que même si tu es à tout l'or du monde, tu es un chrétien. Quand tu te réveilles le matin, Jésus est puissant. Tu vas voir comment le porton s'ouvre. Et au moment où je prêche, je sens que tes cœurs sont en train de soupirer de la spiritualité. Si tu soupires, si tu gémis, il va bénir ton soupir. Il va élever ta foi. Il va te donner ce qu'il faut. Il va t'enlever. Tu as son fils. Tu n'es pas un dénominationnel. Ce n'est pas comme un baptiste. Ce n'est pas comme un porté-gotiste. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la nature de Dieu qui rentre dans le fils. Tu veux la foi? Moi, je te donne la foi de Jésus. Tu veux l'amour? Je vais te donner la foi et l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui appartient à Jésus qui est parfait. Ce qui n'appartient pas à Jésus n'est pas parfait. Mais avant d'arriver à cette perfection, il faut que la parole soit restaurée. Il y en a qui ne respectent pas la parole. Et ils veulent que Dieu les élève. Quand je parle d'élévation, je parle d'élévation spirituelle. Je parle pas de bénédiction comme les deux, nous le disent. Non. Quand Dieu élève un homme, c'est son niveau spirituel qui monte. My God. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, le monde ne s'inquiète plus pour son niveau spirituel. Les églises ne s'inquiètent plus pour le niveau spirituel. Les églises s'inquiètent de comment je vais manger. Amen. Et ça devient une gangrène. Mais quand vous vous inquiétez de votre niveau spirituel, votre vie de prière monte. votre vie de méditation monte. Vous lisez beaucoup la parole. Même si vous êtes un directeur de société, quand vous rentrez là-bas, vous voulez être plus spirituel. Parce que les défis là-bas sont grands. Voilà un homme spirituel. Voilà un homme qui évolue. Il ne regarde pas son argent, mais il regarde dans l'état de son âme. Il regarde dans son état intérieur. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Et l'un de ces jours, la parole du Seigneur sera tes paroles. Et tes paroles seront ses paroles. Que le Seigneur dit Amen. Oh, est-ce que tu peux te donner un Amen. Est-ce que tu peux te donner un Amen. Alléluia. Voilà le défi. Voilà le défi. Ça, c'est pour les croyants. Ce que c'est que tu parles, c'est Dieu qui t'a dit et le dit. Donc la parole de l'homme devient la parole de Dieu. Parce que si vous regardez bien dans la Bible, Dieu ne s'est jamais assis pour écrire une seule parole. C'est des hommes de Dieu qui écrivent ces paroles. Mais ils étaient poussés par l'Esprit. Nous sommes dans un temps où nous devons être poussés par l'Esprit. Parce que le monde doit changer. Et des choses doivent arriver. Dieu l'a déjà parlé. Dieu ne peut plus venir et redire ce qu'il a déjà dit. Il faut que ce soit des hommes qui le parlent de nouveau. Que le Seigneur dise Amen. Avant d'arriver à ce niveau-là, il faut que Dieu travaille l'intérieur. Il faut que la foi soit restaurée. Donc la cigarette est venue pour restaurer la foi. Si cette foi est restaurée, le bas de la pyramide doit commencer une foi grande qui va monter ce qui est devenu parfait. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas ce que j'ai dit maintenant. Maintenant, c'est juste que vous allez le saisir. Parce que vous allez sentir que votre côté humain a diminué. Ça, c'est important. Ton côté humain doit diminuer. Qu'est-ce que le côté humain ? J'aime trop la cigarette. J'aime trop la boisson. J'aime trop les femmes. J'aime trop les jeux de hasard. J'aime trop ceci. J'aime trop cela. Et ton côté humain diminue. Ton côté humain diminue. Quelle série j'amène ? Mais si le côté humain diminue, quel est le côté qui monte ? C'est ton côté divin. Oh my God ! Le monde de l'enfer a des problèmes. Parce qu'il faut que c'est spirituel. Oui, certainement qu'ils sont peut-être spirituel. Mais vous n'êtes pas que spirituel. Vous êtes divin. Il y a une différence entre la spiritualité et la divinité. Qu'est-ce qu'un homme spirituel ? C'est bon d'être spirituel. Mais c'est mieux d'être divin. Quand tu es spirituel, tu peux prier beaucoup. Tu peux gêner beaucoup. Que les saints disent amène. Tu peux bien parler en langue. Mais quand tu es divin, c'est que la nature de Dieu qui est en toi commence à se réveiller. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons. Au nom de Jésus, je chasse toutes les positions. Est-ce que tu peux dire amène ? Est-ce que tu peux dire aux ânes ? Au moment où je prêche, les démons crament. Ils vont partir. Et la divinité en toi va se réveiller. Est-ce que vous le croyez ? Nous avons restauré la parole d'abord. Donc, allez partout à Bidjan. Allez dans l'air du pays. Dites-leur que la parole a été restaurée. Que Dieu a envoyé un prophète. Que les saints disent amène. Et qu'ils viennent dans l'église, ce n'est pas pour restaurer seulement, c'est pour parfait. C'est pour que le côté de Bidjan grandisse. Il y a un gemme de vie en toi. Et au moment où je prêche, je ne prêche pas tes oreilles. Je veux prêcher à ce têtre qui est en toi. Lui ne mange pas du foutu. Il ne mange pas du riz. Il mange la parole. C'est un gemme de vie. C'est une personne. C'est un véritable poupée. My God. Parce que tu étais en Dieu. Et tu étais avec Dieu. Et la Bible a parlé de toi. Dans Job 38, la Bible dit, le Fils de Dieu s'est réunissé avec Dieu au ciel. Quand Dieu s'est réunissé avec eux, je t'ai là. Est-ce que je parle de quelqu'un ? Je ne parle pas de ton corps. Je parle de ce gemme de vie. Ce Fils. Parce que Dieu n'est pas le seul Dieu. Il est le Dieu des dieux. Ça, c'est Romain 22. Somme 82. Dieu s'y est. Dans l'assemblée des dieux. Un juge au milieu des dieux. Quelle est l'assemblée des dieux ? L'assemblée des fils des dieux. Ils ont la sémence des dieux en eux. Des fils attribués. De l'esprit de l'orime. Des petits dieux qui marchent sur la terre. Dieu amène quelqu'un. L'un de ces jours, quand tes pensées seront les pensées de Dieu. Tout ce que tu vas dire, ça va arriver. Est-ce que tu le crois ? My God ! Le diable sera chassé. Parce que le diable, tu vises les canaux de ta pensée pour agir dans ton corps. Tu convoites. Tu mens. Tu fais ces choses-là. Mais ça ne change pas ta nature intérieure. Est-ce que vous vous sentez bien ? Je me sens bien. Ça sent parfait l'être intérieure. Et l'être intérieure est en train de grandir. Il vient dimanche à l'église. On prête la parole. Il se sent bien. Il se réjouit. Les démons s'en vont. Après deux jours, le Saint-Esprit vient. Il t'est sale. C'est terminé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Parce que jusqu'à ce que vous commettez une erreur. Pas jusqu'à ce que vous mentiez. Mais ce jour de votre rédemption. Donc quand le Saint-Esprit t'a scellé, est-ce que je peux répéter ça ? Quand le Saint-Esprit t'a scellé, Dieu lui-même ne peut pas t'avoir en enfer. Quand le Saint-Esprit t'a scellé, tout l'enfer entier ne peut rien contre toi. On n'attends pas le salut là-bas au ciel. Sur la terre ici. Le Saint-Esprit t'est scellé. Tu es scellé pour l'enlèvement. Donc tu attends l'enlèvement. Tu te prépares pour l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit a scellé ton âme. Si tu n'es pas scellé, inquiète-toi. Voilà pourquoi il y a deux naissances. Il y a une naissance naturelle et il y a une naissance spirituelle. La naissance naturelle, c'est pour faire naître ton corps. Et les éléments de ton corps influencent la naissance naturelle. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi Nicodème m'a parlé à Jésus. Il dit que c'est une naissance de nouveau. Nicodème ne comprenait pas la nouvelle naissance. Oh, la nouvelle naissance, Amen, c'est de naître comme un fils de Dieu. Amen. Grandis comme un fils de Dieu. Donc, tu portes le nom de la divinité. Tu deviens un Dieu amateur. Que le Saint dise Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu grandis comme Dieu. Tu as la vertu de Jésus. Tu as la foi de Jésus. Tu as toute la nature de Jésus en toi. Que le Saint dise Amen. Comment tu te sens que quelqu'un dise Amen. Quand tu es en prière comme ça, tu peux sentir que ton âme est en train d'exalter l'éternel au my God. Oh, Jesus. Est-ce que tu peux dire Amen? Souvent, tu es en train de prier comme ça. Tu sens le monde invisible tout autour de toi. Tu sens que tu montres dans des sujets étrangers. Tu sens que tu ne sens plus ton corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est des anges qui viennent exalter le fils de Dieu parce que les anges aiment voir la nature de Dieu. C'est un homme. Les anges qui voient la nature de Dieu, ils sont contents. Donc, le fils de Dieu qui est là commence à se consacrer et la nature monte en lui les anges, les châtres. Tu t'amènes quelqu'un. Ce matin, il est en train de purger ton âme, purger ton corps. Toute la boisson est en train de sortir. Tu t'amènes quelqu'un. Tout le péché est en train de sortir. Toute la convoitie est en train de sortir. Tout la doutée est en train de sortir. Que le saint dise Amen. Je le sens. Je le vois. Il est en train de faire un travail. Quelqu'un dit Amen. Ton quarantaine noir est en train de te nettoyer. Le pontier est ici. Le pontier est en train de te modeler. Il te modèle. Il te modèle. Il te modèle. Que le saint dise Amen. Après cette réunion, est-ce que je peux entendre Amen? Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Dernier point de ma prédication. Dieu n'est pas venu chercher des hommes pour aller au ciel. Dieu est venu chercher des dieux pour aller au ciel. Amen. Chant. Alléluia. Chant. Chant. Bon, mais parce que personne ne sera enlevée. Non, ceux qui ne sont pas des dieux ne seront pas enlevés. Dieu vient chercher des hommes dieux. Amen. Qui ont la nature de Dieu en eux. Amen. Parce que au ciel, c'est le royaume des cieux. Il n'y a pas d'hommes là-bas. Il y a des dieux. Donc, si tu es de la famille des dieux, comment tu peux autre chose que la divinité? Voilà pourquoi nous sommes ici pour rappeler ce que tu es. Au fur et à mesure que nous rappelons le diable plus bagage. Au fur et à mesure que nous rappelons la perfection s'installe. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Voilà pourquoi il est en train de vous transformer. Il est en train de modeler une épouse. Quand elle sera modelée, elle va porter la robe blanche. Comme ce samedi. Serre le bras dans la robe blanche. Que le saint dit Amen. Que le saint dit Amen. Toi aussi, tu es une épouse. Tu es en train de te modeler. Vous pensez que le mariage, c'est comme ça, c'est fait? On ne prépare un mariage. La dame de compagnie, la mariée, le bain semane, ils ne se préparent. On ne prépare ça. Pour un seul but, pour que l'homme découvre sa femme. Donc, elle est couverte d'un voile blanc. Et au moment où j'ai été prêché, Amen. La dame de compagnie est quelque part. Le baissement est quelque part. Amen. Le président d'organisation est quelque part. En train de faire quoi? Préparer le mariage. Le mariage de Jésus-Christ et de son épouse. Oh, c'est Deborah, non, j'ai trois robes. Non, je vais choisir laquelle. Préparer le mariage. Ne choisir pas ça. Prends ceci. Quelle coiffure je vais faire? My God. Est-ce que vous voyez pas comment vous êtes en train de vous préparer? Est-ce que vous le croyez? Et l'un de ces jours, Amen. Au soir de temps, je vais voir Jésus-Christ regarder de l'autre côté. Il va dire, c'est à mon épouse. Elle est habillée comme je l'aime. Je vais la découvrir. Où est cette épouse? Elle est ici. Elle est ici. Soyez parfait. Comme le Père s'est parfait. Certainement, je te bénirai. Ce matin, tout va s'arranger. Je peux entendre des amènes, des amènes, des amènes, des amènes, des amènes. Cha, I'm finished. J'aimerais mariage à nos mariés et que cette action repose sur tous ceux qui sont venus. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts pour continuer? Ok. Merci à tous d'être venus à la parole. Merci à tous d'être venus écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Pour vous, est-ce qu'on peut se délirer de vous? Amen. Dans sa présence. Amen. Dans ta présence. Oh, je me sens si bien. Seigneur, mon Dieu, dans ta présence. Oh, je me sens si fort. Oh, oui, cherchant ta face. Oh, touchant ta grâce. Oh, oui, dans le creux du rocher. Oh, Dieu, oh, je me sens si bien. Oh, Dieu, oh, dans ta présence. Oh, Dieu, oh, dans ta présence. Oh, Dieu, oh, je me sens si fort. Oh, je me sens si fort. Oh, Dieu, oh, je me sens si fort. Oh, Dieu, oh, je me sens si fort. Oh, oui, dans le creux du rocher. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. ... 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 Et quand je ne te vois pas, tu aimeras, et quand je ne te sens pas, tu aimeras, tu agiras, tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore, et quand je ne te vois pas, tu aimeras, et quand je ne te sens pas, tu aimeras, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu aimeras, et quand je ne te sens pas, tu aimeras, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là, et quand je ne te sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne te sais pas, tu es là, tu es là, quand je ne te sens pas, tu es là, tu es là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501